shalom à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais parler du culte des saints alors le culte des saints ou particulièrement le culte de douli et pour l'église catholique le culte réservé aux saints et bienheureux par opposition au culte de la tri réservé à dieu et au culte d'hyper douli qui est réservé à la vierge marie le mot vient du grec ancien de doulos qui signifie l'esclave le serviteur c'est le concile de trente qui a déterminé la distinction entre le culte de la tri et le culte de douli face à la réaction protestante contre ce qu'elle désirait comme de l'idolâtrie que je suis d'ailleurs d'accord le culte de douli est critiqué par les églises protestantes et les autres religions abrahamique donc judaïsme islam comme une infraction au principe du dieu unique propre au monothéisme alors on retrouve déjà un que la fête qui qui représente la fête des dessins et la toussaint toussaint signifie tout simplement tous sains donc ils sont tous dessins et bien on retrouve cette cette fête dans la chez les celtes puisque les celtes le célébraient au début de la saison sombre de l'année dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre la fête de samène alors je sais pas si je le prononce bien où le peuple des esprits envahissait le monde des vivants et venait dans les demeures des hommes qui lui offraient les derniers fruits de l'omone de l'automne il y avait des déguisements et de vivres à profusion pour passer la nuit auprès des morts afin de s'attirer leurs bonnes grâces et de les dissuader de saccager les récoltes nous voyons donc que cette celte était aussi un substitut de d'halloween aussi donc nous voyons que la toussaint et halloween sont très liés en réalité donc on voit bien que les celtes se déguiser et offrait les derniers fruits de l'automne donc avait des déguisements et des vivres à profusion pour passer la nuit auprès des morts afin de s'attirer leurs bonnes grâces et de dissuader de saccager les récoltes donc on voit qu'il ya un côté bizarre dans le dans la toussaint le yaï ensuite ils allumaient un feu sacré qu'ils étaient allumés par les druides qu'ils honorer le dieu du soleil et chasser les mauvais esprits chaque famille recevait une braise qui lui permettant d'allumer chez elle un nouveau feu qu'elle devait maintenir jusqu'à l'automne suivant à cette fête a succédé l'autre l'actuel toussaint ce furent au 5e siècle les moines évangélisateurs de l'irlande de la grande bretagne de la gaule qui remplacèrent cette fête druidique par la toussaint suivi par la fête des morts ce qui a donné naissance à la fête de la toussaint donc toussaint institué en 610 à rome par boniface 4 en l'honneur de marie mère de jésus-christ et les choix et de tous les martyrs morts pendant les premiers temps de la chrétienté donc cette fête est une institution païenne idolâtre puisqu'il a là tout simplement repris la fête de sa main qui est celte donc la fête druidique a été remplacée par la toussaint suivi de la fête des morts donc halloween la toussaint et la fête des morts sont tout simplement d'origine secte celte mais aussi on retrouve aussi à rome et en grèce qui qui pratiquait ce genre de fête n'est ce pas donc qui est le l'ustafa qu'elle est le culte des morts un qui était dans l'italie antique et dans les provinces septentrionales de l'empire rome et de l'italie donc et chez les grecs bien évidemment ça c'est pareil donc il y avait aussi la fête des morts chez les romains et les grecs mais c'est particulièrement chez les celtes que la fête des morts a pris naissance tout simplement au fil du temps l'honneur a également commencé à être donné aux chrétiens qui ont vécu une vie de sainteté diverses dénominations vénèrent et déterminent les saints de différentes manières certaines ayant un processus formel de canoniser canonisation ou de glorification maintenant vous allez dans le vatican ils canonisent n'importe qui donc tout le monde peut devenir des saints avec le vatican voilà donc donc c'est aussi la première étape pour devenir un saint en france la toussaint est officiellement institué en 835 sur l'ordre de louis le pieux fils de charlemagne cette date fut progressivement adoptée par tous les églises occidentales en 1580 le pape sixte 4 fait de la toussaint une grande fête chrétienne mais c'est seulement le c'est seulement pi 10 qui ont fait une obligation la messe étant obligatoire pour tous les catholiques au moyen-âge on pensait que les morts pouvaient revenir à l'anne dans la nuit du 31 octobre et que la seule façon de les empêcher était de se faire sonner les cloches durant cette époque certaines régions garder l'habitude de sonner le glade la nuit du 31 au 1er novembre le culte des saints bizarrement et ceux et le même que celui du culte des ancêtres le culte des ancêtres est une composante importante des religions africaines chinoises et plusieurs peuples néanmoins pour certains le terme culte des ancêtres est inapproprié dans le cas de la spiritualité africaine le culte des ancêtres est encore pratiquée en afrique au moyen-orient tel l'islam soufi et en amérique latine et afrique occidentale et centrale en amérique latine c'est la sainte à moelle t la sainte mort 1 il ya aussi en afrique aussi occidentale et centrale et le culte catholique des saints donc voilà les ancêtres sanctifiés ayant respecté les préceptes divins sont honorés par des prières et des offrandes d'hommage afin de bénéficier de leur bienveillance ils sont perçus comme pouvant intercéder entre dieu et les hommes honorer les ancêtres sanctifiés est considéré comme nécessaire pour pouvoir soi-même bénéficier de bonnes retombées dans la vie voici ce que c'était pour le culte des ancêtres bizarrement cela ressemble au culte des saints les catholiques prix des saints pour intercéder auprès de dieu et les hommes l'église médiévale quant à elle n'hésitez pas d'ailleurs à s'appuyer sur la croyance au revenant donc le culte des ancêtres alors très populaire pour assurer la promotion de la formule des souffrages et suffrage la bible est absolument claire quant au fait que nous devons adorer dieu seul les seuls cas où une personne a été adoré en dehors de dieu dans la ville ont trait ont trait aux faux dieux et fausses déesses c'est à dire à satan et ses démons tous ceux qui servent le seigneur dieu en esprit en vérité refuse l'adoration des saints et des martyrs pierre et les apôtres ont refusé d'être adorés comme est écrit dans acte chapitre 10 verset 25 à 26 et acte chapitre 14 verset 13 à 14 la fameuse histoire de barnabas et paul quand il lorsqu'ils se rendirent à l'istre qui avait un homme impotent des pieds boiteux de naissance qui n'avait jamais marché il écoutait par l'épaule et paul faisant les regards de sur lui les voyant qu'il avait la foi pour être guéri 1 donc il dit lève toi droit sur tes pieds et se leva d'un bon et marcha donc la foule elle va la voix et en langue lycaonienne qui disait les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous donc ils appelaient barnabas jupiter et paul mercure parce que c'était lui qui portait la parole donc le prêtre de jupiter dont le temps pété à l'entrée de la ville amena des taureaux et des bandelettes avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice même même paul et barnabas déchirer leurs vêtements et se précipitait au milieu de la la foule en disant aux hommes pourquoi j'y vous agissez fou de la sorte nous aussi nous avons des hommes nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle donc ne vous en exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le dieu vivant qui a fait le ciel la terre et tout ce qui se trouve donc on voit que qui refuserait d'être adoré de même que les cinq ans je refuse d'être adoré comme est écrit dans apocaïchis chapitre 19 verset 10 et 22 9 lorsque jean voulait se prosterner au pied de l'ange pour l'adorer l'ange dit garde toi de le faire car je suis ton compagnon de service adore dieu donc les anges les anges aussi ne veulent pas qu'on les adore et qu'on veut pas ils veulent pas qu'on se prosterne devant eux donc le culte des saints et le culte des anges c'est à bannir le culte des martyrs le culte des saints le culte des anges ça c'est à bannir totalement de votre foi la réponse est toujours la même que ça soit de les disciples de yeshua ou des singes anges adore dieu donc les catholiques romains essaient de contourner ces principes bibliques clairs en affirmant qu'ils n'adorent pas marie ou les saints mais qu'ils ne font que les vénérés je suis désolé de dire ça mais l'utilisation d'un terme différent ne change en rien à l'essence de l'acte posé par définition vénérer veut dire considéré avec respect ou révérence la bible ne nous dit nulle part de vénérer quiconque d'autre que dieu seul il n'y a rien de mal à respecter ses fidèles chrétiens qui nous ont précédé 1 il n'y a rien de mal de se souvenir du miracle et du cadeau inestimable que marie a reçu c'est à dire la naissance du sauveur par l'action du saint-esprit puisque la bible décrit marie comme ayant reçu une faveur immense de dieu luc chapitre 1 verset 28 mais on peut se souvenir comme on peut se souvenir d'un d'un événement joyeux ou un événement qui nous a marqué mais on doit pas en faire un culte d'adoration donc les adorer les révérer ou les vénérer c'est de l'idolâtrie totale alors lorsqu'ils sont amenés à admettre qu'ils adorent en réalité marie les catholiques soutiennent qu'ils adorent dieu à travers elle ou à travers les saints donc ils adorent dieu à travers sa création tout en louant les créatures merveilleuses que dieu a fait dans leur esprit marie les saints sont les plus belles et les plus merveilleuses des créatures de dieu et en les louant ils louent sont créés leur créateur pour les catholiques cela devait revient à faire les éloges d'un artiste en louant sa sculpture ou son tableau le problème à ce niveau c'est que dieu défend explicitement de l'adorer à travers des choses créées nous ne devons pas nous prosterner devant lui seul et n'adorer aucune représentation de choses qui sont en haut dans les cieux et en bas sur la terre donc exode chapitre 20 verset 4 à 5 pourtant c'est le deuxième commandement des dix des tables de la loi que tu n'auras point de dieu en face de en face de moi et de ne pas faire d'image taillée ni de représentation quelconque ou quoi que ce soit donc voilà dans les commentaires je vais mettre les passages bibliques contre l'idolâtrie le compte contre le culte des images et bien nous voyons par exemple dans romain chapitre 1 verset 25 qui est écrit sur ce sujet eux qui ont changé la vérité de dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement amen oui dieu a créé des choses merveilleuses et extraordinaires oui marie a été une femme pieuse digne de notre respect oui peut-être les saints ont fait des choses mais voilà c'est c'est comme il l'a dit quand vous pratiquez votre justice ça doit être dans le secret gardez vous de pratiquer vous gardez vous de pratiquer votre justice publiquement donc voilà mais oui dieu a créé des choses merveilleuses et extraordinaires dieu a fait de marie une femme bénie parce qu'elle a enfanté le machard qui est digne de notre respect puisqu'elle a enfanté le fils de dieu le seigneur et le sauveur mais nous ne devons pas nous ne devons pas absolument adorer dieu par procuration en louant des choses ou des personnes qui l'a créé c'est de la pure idolâtrie nous on doit on peut se souvenir comme j'ai dit des souvenirs on peut se souvenir des événements passés on peut se souvenir avec tendresse mais tout on doit pas en faire un culte d'adoration voilà donc on doit pas adorer dieu à travers sa création c'est comme si vous dites j'adore l'image de celui qui représentait donc pour elle c'est comme les hindous les hindous ils disent que ils utilisent des statues et des images parce qu'ils disent que la dit la divinité descend sur le matériel donc la statue ou l'image devient donc une un dieu voilà c'est ça dans l'hindouï c'est ça c'est l'incarnation de d'un duo d'une ds qui descend sur l'image ou sur la statue donc la statue devient qui devient sacré donc il ya eu par exemple un événement ou une statue de ganesh qui buvait de du lait donc voyez où ça mène l'idolâtrie c'est incroyable les catholiques les catholiques vénère marie les saints essentiellement leur adressant des prières donc comme démontré ses pratiques sont antibibliques et de prier quelqu'un d'autre que dieu seul surtout un humain fait de chair et de sang malgré qu'ils ont eu une faveur et une grâce on ne peut pas prier puisque ce sont des ce sont des pécheurs tout simplement s'ils seront pas tournés vers le christ on ne sait pas s'ils auront été pardonnés et même encore à l'heure actuelle donc comme marie les saints mon mari elle est la mère du christ mais voilà c'est pas pour ça que à l'enfant et fils de dieu qu'on doit l'appeler mère de dieu ou des trucs comme ça donc que l'on prie marie ou les saints et que l'on sollicite leur intersection aucune de ces deux pratiques n'est biblique et aucune de ces deux pratiques n'est acceptable aux yeux de l'éternel la prière est un acte d'adoration lorsque nous prions dieu nous admettons que nous avons besoin de son secours adresser nos prières à quelqu'un d'autre en dehors de dieu c'est volé à dieu la gloire qui revient à lui seul jérémie il avait dit un il avait dit dans dans jérémie chapitre 17 verset 5 qui est écrit ainsi par l'éternel maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui et qui sait de terre de son coeur de l'éternel tout simplement ça veut dire que ceux qui prient des hommes ou des femmes ben ils prennent la chair comme un puits donc qui prie la créature plutôt que le créateur bénisse-t-il donc voilà donc c'est ador adresser nos prières à quelqu'un d'autre en dehors de dieu c'est volé à dieu sa gloire qui revient à lui seul c'est comme les chanteurs et les chanteuses ils sont idolâtrés et sans qu'ils sachent eux les chanteurs et chanteuse mais il voit la gloire de dieu puisque beaucoup adorent les chanteurs et les chanteuses et même vous entendez le mot c'est mon idole voilà c'est pareil donc voilà les catholiques vénère également marie les saints en les représentant par des statues et des images ce sont des choses abominables pour l'éternel pourtant vous le savez beaucoup de catholiques même des chrétiens utilisent les images qu'elles comptent mais aussi des images de marie ou des saints comme des objets pour bonheur une lecture superficielle de la bible révèle que cette pratique n'est que pure idolâtrie exotes chapitre 20 verset 4 à 6 un corinthien chapitre 12 verset 12 et un jean chapitre 5 verset 21 le fait de réciter le rosaire donc le chapelet et de l'idolâtrie le fait d'allumer des bougies devant une statue devant la portrait d'un saint et de l'idolâtrie le fait d'enterrer une statue de saint joseph dans l'espoir devant sa maison entre autres d'innombrables pratiques catholiques révèlent de l'idolâtrie et des choses abominables que de l'éternel n'a jamais ordonné c'est une question de terminologie que la pratique soit décrite comme adoration ou vénération ou n'importe quel autre terme le problème est le même chaque fois que nous attribuons à quelqu'un d'autre quelque chose qui appartient à dieu c'est de l'idolâtrie la bible ne nous enseigne nulle part avait à vénérer à prier et à se confier ou à idolatrer quiconque en dehors de dieu lui-même au contraire c'est défendu nous devons adorer dieu seul la gloire la louange et l'honneur appartiennent à dieu seul dieu seul est digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance apocalisse chapitre 4 verset 11 dieu seul est digne de recevoir notre adoration et notre louange n'est mis chapitre 9 verset 6 et apocalisse chapitre 15 verset 4 il n'est mentionné nulle part dans la bible que yeshua les disciples même mari elle-même ordonna qu'on les adore qu'on leur vaut un culte d'adoration de vénération donc on voit que ces pratiques ont été après la venue de yeshua plusieurs siècles après la venue de yeshua et on voit bien que ce sont les byzantins et les romains qui ont commencé à instituer ces cultes et qui ont commencé à autoriser réautoriser ce que dieu interdit tout ce que dieu interdit ben ils l'ont autorisé donc voilà yeshua était contre ces choses là preuve qu'il disait dans jean chapitre 4 verset 23 mais l'heure vient où elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorons le père en esprit en vérité car ce sont là les adorateurs que le père demandent n'oubliez pas ce que les choix il a dit gardez vous des faux prophètes qui qui viennent déguisé que qui viennent sous l'apparence d'agneau mais que qui déguisé sous l'apparence d'agneau mais qui en vrai ce sont des loups féroces avec un vous des voies de dragon ils sont atroces donc ne soyez pas séduit les choix lui même l'a dit ne soyez pas séduit gardez vous d'être séduit par de faux prophètes et gardez vous en même temps d'être séduit par de fausses traditions de fausses coutumes voilà tout simplement beaucoup attribuent des mérites et des pouvoirs au sein comme par exemple saint rita un petit exemple avocat des causes désespérées ou bien ou tel ou tel saint qui intercède pour telle ou telle demande or nous voyons que ces pratiques ne sont pas bibliques nous voyons que dans la bible que c'est tout cela revient à yéchoa nous savons que nous savons que marie les saints ne peuvent pas être les avocats des causes désespérées puisque nous avons un seul avocat auprès du père c'est yéchoa le fils de dieu 1 jean chapitre 2 verset 1 marie les saints ne peuvent pas intercéder auprès du père car c'est seulement yéchoa qui intercède pour nous auprès de dieu le père romain chapitre 8 verset 34 marie les saints ne peuvent pas sauver quelqu'un puisqu'un seul est venu sauver le monde c'est yéchoa le fils de dieu matthieu chapitre 18 verset 11 le chapitre 1 verset 69 luxe chapitre 1 verset 71 luxe chapitre 2 verset 11 jean chapitre 1 verset 29 jean chapitre 10 verset 9 acte chapitre 5 verset 31 acte chapitre 13 verset 2 marie les saints ne peuvent pas être médiateur aux médiatrices puisqu'il ya un seul médiateur entre nous et dieux c'est yéchoa un timothée chapitre 2 verset 5 marie les saints ne peuvent pas nous mener vers dieu ni vers le chemin de la vérité de la vie éternelle puisque c'est seulement qui yéchoa qui est le le véritable chemin la vérité la vie éternelle la résurrection et aussi la véritable porte du salut jean chapitre 14 verset 6 jean chapitre 10 verset 9 et jean chapitre 11 verset 25 marie les saints ne peuvent pas être rédempteurs aux rédemptrices puisque seulement yéchoa qui le rédempteur job chapitre 19 verset 25 romain chapitre 3 verset 24 un corinthien chapitre 1 verset 30 effétiens chapitre 1 verset 7 colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 et hébreu chapitre 9 hébreu chapitre 9 verset 12 donc conclusion yéchoa et seigneur yéchoa et sauveur yéchoa et roi yéchoa et est avocat yéchoa et l'intercédeur il intercède yéchoa et médiateur yéchoa et rédempteur yéchoa et le chemin la vérité et la vie tous ceux là ont été volés à yéchoa pour mettre le dos de marie et des saints et des saintes même dans l'islam les choses de yéchoa ont été volés pour les mettre sur le dos de mohamed par exemple mohamed c'est lui seul qui mène vers le chemin dans la cédule qui a les clés du paradis de l'enfer c'est lui qui intercède auprès d'allah c'est lui qui qui voilà donc et que dans le coran c'est écrit que jésus n'a jamais été crucifié qui n'est pas le fils de dieu voilà donc on voit que tout a été volé tout ce que yéchoa et a été volé que ce soit dans le catholicisme romain sur le dos de mari des saints dans l'islam avec mohamed tout voilà donc tout a été volé mari est devenue reine du ciel déesse vierge elle est devenue corédentrice avocate elle est devenue médiatrice elle est devenue reine du ciel elle est devenue celle qui qui mène vers le chemin du père celle qui intercède voilà tout ce que yéchoa et ça a été remis sur le dos soit de mari soit des saints et des saintes puisque par exemple nous voyons saint rita je prends son exemple un saint rita cause des avocats des causes désespérées je suis désolé de dire ça je ne vois nulle part dans la bible que tel ou tel saint est avocat ou avocate par contre ce que je sais c'est que y'a un seul avocat auprès du père c'est yéchoa le fils de dieu 1 jean chapitre 2 verset 1 voilà donc le culte des saints c'est pas biblique mais par contre yéchoa qui est l'avocat auprès du père c'est biblique tout simplement donc vous savez par exemple nous prenons la litanie des saints nous voyons qu'il ya 150 saints et saintes qui sont invoqués saint rita sainte mathilde saint saint denis c'est voilà c'est c'est il ya il ya d'innombrables saints même il ya des saints dans chaque ville de france ça me fait rappeler l'hindouisme ou dans l'hindouisme il ya 330 millions de faux dieux et de fausses déesses que vous savez comment a été créé l'hindouisme et bien avant l'hindouisme n'existait pas puisque avant c'était les villages qu'ils avaient tel ou tel dieu et déesse par exemple un village avait 300 dieu et déesse un autre village avait mille dieu et déesse et ils ont tout rassemblé pour faire l'hindouisme avec 330 millions de faux dieu et des fausses déesses donc ce sont le à peu près le nombre de démons qui a en enfer même plus même mais voilà eh bien c'est pareil dans catholicisme romain il ya on va dire 330 millions de deux 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 saints et de saintes et bien ça me fait rappeler deux passages bibliques à propos des saints et des saintes puisque nous voyons que il ya d'innombrables saints et saint qui ont été invoqués j'ai repris deux passages de jérémie chapitre 2 verset 28 et jérémie chapitre 11 verset 13 et il t'écrit où sont donc tes dieux que tu t'es fait qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver autant du malheur car tu as autant de dieux que de villes aux judas ou alors dans jérémie chapitre 11 verset 13 il t'écrit car tu as autant de dieux que de villes aux judas et autant jérusalem à deux rues autant vous avez dressé d'hôtels aux idoles d'hôtels pour offrir de l'encens à bal vous allez vous allez dans toutes les églises catholiques du monde il ya autant de d'idoles autant de saint et des saintes que de que de villes et et que de rue 1 il ya je ne sais pas combien d'hôtels dressés pour les idoles qui offrent tout simplement à bal astarte et moloch vaudor et tout le bordel on voit un que le culte des saints et des saintes est tout simplement le fruit du péché de giro bohame que lui-même il a fait de veau d'or qu'il a pris des prêtres parmi tout parmi tout le peuple qu'il a institué des fêtes qu'il a dressé des hauts lieux donc des sortes d'églises un de temples des qu'il a dressé des hôtels et qu'il a offert des parfums donc de l'encens il a sacrifié pour ses faux dieux et fausses déesses et qu'il a institué des fêtes de son gré c'est pareil pour les saints et les saintes l'éternel disait nous avertissez que on doit rien toucher de toucher d'un pur on doit pas se mélanger à ses abominations l'éternel disait dans isaïe chapitre 52 verset 11 partez partez sortez de là ne toucher rien d'un pur sortez du milieu d'elle purifier vous vous qui portez les vases de l'éternel c'est à dire que nous les véritables croyants et croyantes en l'éternel à travers yéchoa et par le saint-esprit le roi arkodesh on ne doit pas toucher à ses abominations on doit fuir ses abominations de corinthiens chapitre 6 verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu d'elle c'est pourquoi sortez du milieu deux pardon et séparez vous dit le seigneur ne touchez pas ce qui est impuré et je vous accueillerai 1 on doit pas se mélanger et on doit se séparer avec ces choses-là apocalie chapitre 18 verset 4 et j'entends dit du ciel une voix une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne partissiez point à ses péchés et que vous n'ayez pas un part à ses fléaux parce que l'éternel il faut savoir qui va juger et punir les idolâtres et tous ceux qui adorent des saints des saintes nous les véritables adorateurs et adoratrices les véritables croyants et croyantes en l'éternel en yéchoa et au saint-esprit on doit sortir du milieu de ses abominations et on doit pas participer à leur péché c'est comme par exemple quelqu'un qui vous qui sacrifie des viandes aux idoles et qui vous invite à sa table et qui vous qui qui partage son repas avec le sacrifice ou alors vous ne pouvez pas manger à la fois la table du seigneur et à la fois à la table du des démons tout comme vous ne pouvez pas boire la coupe du seigneur et boire la coupe des démons voilà comme il disait elie pourquoi vous clocher dans les deux côtés si c'est l'éternel qui est dieu aller vers lui aussi c'est bal qui est votre dieu aller vers lui au même yécho elle a dit vous ne pouvez pas adorer deux mètres servir l'un et à haïr l'autre vous ne pouvez pas adorer dieu et maman à la fois donc ça veut dire que vous ne pouvez pas prier les saints pour que dieu intercède bah oui c'est n'importe quoi c'est dans ces cas là pourquoi vous clocher vous aussi catholique et idolâtre si c'est l'éternel qui est dieu aller vers lui si c'est les saints que vous mettez votre espérance aller vers eux mais les saints je vais vous dire un truc ce sont des humains comme tout le monde et ils ont été pécheurs et pécheresse c'est le seigneur on sait pas si il a pardonné mais voilà donc ils ont eu recours à à l'aide du christ un moment ou à l'autre de dans leur vie pour être pardonné de leurs propres péchés ils ont pas pu être sauvés par eux-mêmes parce que c'est le sacrifice de yeshua qui a sauvé donc si yeshua n'était pas venu personne n'aurait été justifié josué chapitre 23 verset 7 est écrit ne vous met les points avec ces nations qui sont restés parmi vous ne prononcez point le nom de leur dieu et ne l'employé point en jurant ne les servez point et vous ne prosternez point devant eux voilà il ya plein de gens qui se prosternent devant des statuts de marie de statut des saints et des saintes et tout on doit nous véritables adorateurs et adoratrice l'éternel abandonner même pas touché même pas leurs trucs et et de ne pas pour participer à leur péché à vrai dire nous nous savons même pas réellement si tel ou tel saint ou sainte est monté aux cieux nous ne savons pas s'ils ont été pardonnés par le seigneur et nous ne savons pas s'ils demeurent auprès de dieu n'oublions pas que les idolâtres n'hériteront point du renom des cieux et qu'ils hériteront du lac du feu et de soufre apokali chapitre 21 verset 8 et apokali chapitre 22 verset 15 maintenant je vais finir ce passage avec un corinthien chapitre 10 verset 14 c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie voilà sachez une chose c'est que les choix n'a jamais ordonné cela il n'était jamais échoua à l'encontre des commandements de son père parce qu'il lui même il a dit si tu veux entrer dans les commandements si tu veux entrer dans la vie observe les commandements où il a dit ce seront pas ceux qui diront seigneur seigneur qui rentreront dans l'homme des cieux mais ceux qui font la volonté du père adoré dieu seul en esprit en vérité en ne faisant point d'image d'image taillée représentation figure statue ou quoi que ce soit sont la volonté de dieu ce sont des trucs qui sont en aversion à l'éternel à notre dieu et ils sont des abominations qui attisent la jalousie et la couleur de dieu puisque l'éternel porte un nom c'est le nom de dieu jaloux donc il porte le nom de jaloux n'oublions pas que dans le prophète ézéchiel qui avait l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'éternel et qu'est ce qui s'est passé c'est que l'éternel a déversé toute sa colère contre les idolâtres et ceux qui ont adoré tamouz et l'idole qui est excité la jalousie et la colère de dieu voilà les amis arrêtez de mélanger le vrai culte au faux culte le véritable culte c'est yéchoa c'est lui qu'on doit prier et demander pour qu'il intercède c'est lui le chemin la vérité d'avis l'avocat la résurrection et la vie la vie éternelle les sources d'eau de vie c'est lui qui le bon berger qui est la porte des brebis la porte qui mène à la vie c'est lui qui est la lumière du monde et la lumière de la vie éternelle celui le pain vivant descendu des cieux c'est lui qui a donné sa nouvelle alliance de son corps et de son sang c'est lui qui c'est c'est lui qui est hérité d'une alliance plus excellente que les autres et c'est lui qui a tout renouvelé par son sacrifice les premières et la nouvelle alliance c'est lui qui est l'avocat auprès du père le qui intercède auprès du père qui est rédempteur qui est seigneur sauveur qui est fils de dieu qui est médiateur qui est roi qui est messie qui est souverain qui est prêtre grand prêtre et sacrificateur selon l'ordre de me qui de cédex c'est lui qui est voilà donc si vous devez prier quelqu'un pour que dieu nous soient favorables y échoué a dit tout ce que vous demanderez en mon nom tout ce que vous demanderez à mon père en mon nom il vous l'accordera donc c'est en y échoua puisque y échoua et le père ne font plus qu'un n'oublions pas que l'éternel a envoyé son fils pour nous sauver mais que nous ne périssions pas mais si vous allez vers des cultes idolâtres et païens c'est normal que vous allez vous même dans les flammes de l'enfer voilà donc si vous êtes les véritables adorateurs et adoratrices de l'éternel vous saurez que ces pratiques sont idolâtres et païennes malheureusement j'ai fait ça quand j'étais jeune je me suis tourné un moment vers le catholicisme et l'éternel et le son fils échoua les mains noël et ma chère et l'os et le roi kodesh le saint-esprit m'ont ouvert les yeux à ma famille à moi même et maintenant nous essayons de suivre les commandements avec une grande sincérité et maintenant je vous le dis je hais les images et les représentations et quoi que ce soit maintenant notre seule espérance c'est dieu le père en son fils échoua et maintenant le machère et au roi kodesh voilà les amis à très bientôt je vous dis shalom merci de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous fera quand même réfléchir shalom